On se blasonne, rappé du yon, tes côtés toujours nous chantent, on est à nu, jamais vaincu, sans les ordres de rage. Parlez les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief entre le sco d'Angers et l'Olympique Lyonnais. Un match qui s'est, on ne va pas vous cacher le score, direct, un but à zéro pour l'Olympique, un but de Tino Cadet-Werick à la 78ème minute, donc on découvre tout de suite notre programme. En premier, les compositions d'équipe, deuxième analyse, troisième, le résumé, quatrième, les tops et les flops, on découvre tout de suite les compositions d'équipe. Avec pour Angers, Bernard Denis, Monsotra, Auréto, Madoumbia, Carré, Rallage, Capel, Amadou, Fugini, Brokentoum. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est un 4-3-3 avec Lopez dans les cages, Dubois, Marcelo Denayer et Barre en défense centrale. Avec Retiagomendez et Lucas Paqueta au milieu de terrain, Cadet-Werick et Memphis Depay et notre ami Ryan Cherki. Donc l'analyse tout de suite les amis, sur ce match, ça a été un match assez ennuyant, même si Angers a eu quelques occasions, même un peu plus que l'Ouel disons. Ça a été quand même assez ennuyant, mais pour les deux équipes en général, il va falloir, malgré pour Angers la défaite, il va falloir regarder les points positifs de ce match. Par exemple, pour l'Ouel, où on joue sur les 3-4 dernières années, on va dire les 10 dernières années, 9 fois ce match, on le perd 9 fois. Où on fait des matchs nuls, on le gagne une fois. Il faudrait dire ça, à l'époque, ces dernières années, on l'aurait perdu ce match. Donc le positif pour être en confiance et le négatif pour retravailler tout ça, être meilleur tout de même dans ce match. Voilà, donc je veux faire 2-3 analyses par joueur. Dubois, pas bon, il n'est pas là dans le jeu, il est incompétent en ce moment, depuis la reprise. Ses centres n'ont jamais été d'une très grande qualité, mais là c'est de pire en pire. Offensivement, il n'apporte pas grand-chose, défensivement non plus, il se fait assez bouffer quand même, on va dire. Par contre, sur l'autre latéral, de l'autre côté, son collègue, Melvin Barr, je pense, bon, il n'a pas fait non plus un excellent match-super-match, mais je pense que c'est un grand à devenir et que ce sera la révélation de l'année cette saison. Voilà, j'ai envie de vous dire que Barr va devenir bon et je pense que même ce soir, il était meilleur que certains matchs de Cornet, même si Cornet n'est pas si mauvais que ça, il y a des fois où il déçoit quand même, mais là, je pense que Barr a gagné sa place. Les Seguillo, pas trop mal à son entrée, mais bon, il n'a pas pu trop jouer, pas pu trop s'exprimer, il faut dire ça, voilà. Tiago Mendes, ce soir, ça a été peut-être le meilleur de l'année, mis à part Anthony Lopez, le gain de but. Oui, Tiago Mendes au milieu de terrain, je ne sais pas si ça aurait donné le milieu de terrain sans Tiago Mendes ce soir, parce qu'il a tenu la baraque en sentinelle, voilà, il a ratissé les ballons, il a été mettre de l'impact pour récupérer les ballons, les passes aussi, il a fait des transversales, on a vu, voilà, les passes réussites, etc. Et je trouve qu'il monte en puissance de match en match, déjà dans le derby, que je n'ai pas pu débriefer pour des raisons professionnelles. Je trouvais que c'était grâce à lui, grâce à son entrée, que l'OL allait mieux et qu'il a gagné ce match aussi, et donc il y a des Wero aussi qui étaient rentrés, si je n'ai pas dit, non, si, qui étaient rentrés, voilà. Voilà, c'était son entrée que ça a changé. Lopez, super match, il a sorti encore pas mal d'Ares, un des meilleurs gardiens au monde, pour moi, le meilleur de notre championnat, ça c'est sûr, sans Lopez ce soir, l'OL, c'était, il en prenait deux ou trois, peut-être pas deux ou trois, mais il perdait le match en tous les cas. Tino Cadewere, son but est magnifique, bel enchaînement, contrôle de la poitrine et frappe, et voilà, on verra dans le résumé très exactement, mais super but de Tino Cadewere, et je trouve que ça fait trois buts en l'espace de trois matchs, en l'espace de deux matchs, en les deux derniers matchs, c'est le sauveur Lyonnais en ce moment, s'il n'y a pas Cadewere, l'OL ne marque pas, comme en début de saison où c'était Memphis qui marquait. Bon, Angers n'a pas trop mal joué, a su mettre de l'impact au milieu de terrain, a bouffé les Lyonnais, d'ailleurs au milieu de terrain, ça a été très compliqué pour l'OL, qui a su quand même résister à faire le dos rond quand il le fallait, parce qu'il n'était pas capable il y a quelques temps de ça, et il jouait en contre, et quand même a eu deux ou trois ocases en contre, malgré que ça manque d'ocases. Je ne dis pas non plus d'avoir 30 ocases pour en foutre une au fond, mais qu'en début de saison, mais là, un Ouel comme ça, qui normalement veut jouer le titre, ou au moins la deuxième place, pas beaucoup d'ocases, ce n'est pas digne. Cherki, pour revenir sur les joueurs, Cherki, je pense qu'il est trop jeune, il va falloir attendre un peu, et le faire rentrer peut-être 5, 10 minutes, tout doucement, petit à petit, mais le faire jouer tout un match, je ne pense pas, même si c'est un très grand joueur à devenir. Bon, l'arbitrage, on va quand même en revenir dessus, pour moi, la première minute, il n'y a rien, Lopez sort, mais bon, on n'a pas le droit de toucher le gardien, on le sait très bien au foot, et il faut arrêter de me dire, même Carrière, avec carton rouge, il se fout de notre gueule, celui-ci, ta gueule, Carrière, j'ai marqué sur ma feuille, voilà, qu'il se la ferme, et qu'il arrête ses conneries, en plus, ce n'est pas l'île d'un joueur qui a joué à l'OL, qui a ses lions comme ça à chaque fois, même quand les trucs sont bien, voilà. Il y a peut-être un pénalty sur Ryan Cherky, quand même, il lui appuie sur la cheville, en jeu 20, ça siffle, l'avare, on se demande à quoi elle sert, encore une fois, j'ose dire, sur l'autre pénalty, la main, là, qui a été, peut-être, je ne sais pas, justement, refusée, ce pénalty, ça demandera à revoir, et à voir sur d'autres angles, je ne me ferais pas d'avis là-dessus, pour moi, c'est du 50-50, et je voudrais revoir sur d'autres angles, pour ne pas dire de bêtises. Voilà, Lyon s'est quand même relancé à la course au titre, et deuxième du championnat en attendant le match ce soir de Lille-Lorient, voilà, et les deux matchs de Marseille en retard, et les deux matchs de Lens en retard aussi, il ne faut pas l'oublier, et voilà, Lyon s'est relancé, et je trouve, bon, Lyon en ce moment s'en sort pas mal, même s'il y a des copies qui ne sont pas terribles, Lyon s'en sort. Mais même, j'avais envie un peu de m'endormir, et de ronfler devant ce match, mais bon, comme je vous ai dit, il faut se servir des points positifs pour garder de la confiance, et des points négatifs pour s'améliorer. Voilà, et après, il va falloir travailler, et voir ce que ça peut faire, mais en tout cas, Lyon s'en sort comme il faut. Après, il y a eu quand même une dernière frayeur sur la cage lyonnaise, et ça, je vais le mettre en avant, c'est Signe à l'idio-mandé, je pense que ça va être un très grand défenseur à l'avenir. Voilà, il a fait un super sauvetage, et malgré qu'il n'avait pas fait une copie terrible dans le derby, il n'était pas terrible sa copie, et bien là, bon, il a sauvé l'orel, et ça va être un bon défenseur. Par contre, j'espère que Thiago Mendes, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il a pris un coup, et il est sorti, donc il va falloir voir, mais j'espère que ce n'est pas très grave. Voilà. Le résumé du match, tout de suite les amis, avec deux premières minutes, il y a cette sortie de Lopez sur le corner, il n'y a rien du tout, mais ça fait débat pour certains journalistes. 29ème minute, le corner qui a été joué à deux, Fugini va profiter pour frapper, on a cru qu'il allait enrouler, mais qu'il a refermé son pied au dernier moment, frappe croisée, super barré de Lopez, qui va d'ailleurs sortir une double parade. 51ème minute, il y a un fait de jeu, une potentielle main dans la surface, on ne saura pour moi le moment jamais, parce qu'il faudrait regarder sous d'autres angles, voir s'il y avait vraiment main. 78ème minute, Dembélé est lancé, mais il va lutter sur notre ami Paul Bernardoni. Dans la foulée, Dembélé, piche nette vers Dubois, pour Kadeh Wehry, le magnifique centre Dubois, tiens, pour une fois qu'il en réussit, pour Kadeh Wehry, qui contrôle de la poitrine, et qui met une superbe volée dans la cage, Bernardoni est trompé, mais c'est tabou, pourtant il ne peut rien. 91ème minute, Dumbia qui va frapper, et voilà que, à l'angle de la surface, et voilà que notre ami, Sinali demandait, sauve le ballon sur la ligne, qui est le sauvetage, heureusement, car autrement, on allait vers un match nul. Les tops et les flops, c'est tout de suite. Le premier top, Anthony Lopez, le gardien international portugais, était un temps ce soir, il a sauvé plusieurs fois, il y en a, il a été l'un des artisans, de cette victoire, c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens au monde. Le deuxième, Sinok a dévoilé trois fois au buteur, sur les deux derniers matchs, il a sauvé deux fois l'Olympique, il a donné six points au Ghosn, et il leur permet de croire encore au titre, c'est l'homme fort du moment en Ligue 1. Le flop, le premier, c'est M. Dubois, l'international français, n'est pas en forme, depuis la reprise du championnat, ses centres sont médiocres, il n'est pas bon sur tous les flancs, il doit vite se reprendre. Le Dauru, Amoury, de la rue, était vraiment à la rue ce soir, en ne sifflant pas, un pénalty pour les Yennais, et en mettant des cartons inexistants, il doit vite se reprendre. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, on se quitte, voilà, victoire de l'Olympique, il y en a peut-être un peu contre le cours du jeu, quand même, quand il y a eu 8h en juin, et 2h pour l'OL, vous aurez vu les stats, peut-être tout à l'heure pendant l'analyse, on ne reviendra pas dessus, c'est peut-être un mini haut-dop, à vous de voir, c'est peut-être la question qu'on se posera, la question d'ouverture de cette vidéo, voilà, pour ouvrir un peu plus sur le débat, je voulais à vous de, de, de voir votre point de vue, allez, on se quitte là-dessus, et on se dit, Kichel Pali, et à la semaine prochaine, pour un nouveau débrief, de l'Olympique Yennais, ça sera du côté du groupe Amas Stadium, face au stade de Reims, si je ne dis pas de bêtises, allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut, et faites attention à vous les autres.